On a découvert le présent, on l'a déjà un peu manipulé. Maintenant, on voudrait faire écrire un peu nos apprenants. Comment on va faire ? Je vous donne un exemple parmi tant d'autres qui est basé sur quelque chose qu'on appelle la boîte à récits. C'est parti ! Cette ressource que je vous présente aujourd'hui s'appelle la boîte à récits. Elle est téléchargeable au format PDF. Il y a un lien là et puis là. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Alors bien sûr, toutes les explications détaillées sur lesquelles je passe rapidement. Et on trouve dix récits comme celui-là. Donc on a d'abord un court texte, un court, oui, qui est pour des niveaux A2, donc pas très longs mais abordables. Un court texte qui est introduit, qui donne un contexte, qui crée un peu une ambiance. Et puis ensuite, on a un certain nombre d'éléments. Le personnage principal, Emma, super-héroïne, le début du récit, la fin du récit et son objectif. Dans cette boîte à récits, chacune des histoires a un objectif. Et puis, on a vingt cartes, comme ici. Obtenir 2000 likes sous sa publication Instagram, se déguiser, tomber amoureux, le coup de foudre, recevoir une augmentation, etc. Et donc, les apprenants, alors nous, tel qu'on l'a à penser, c'est par groupe de deux, mais ça peut aussi se faire seul. Ça dépend. Là, c'est comme d'habitude, c'est vous qui gérez vos classes. Eh bien, on commence par lire le texte. Et puis ensuite, on doit raconter, écrire. Alors, soit effectivement à l'écrit, soit présenter l'histoire oralement. Donc, au moins, créer l'histoire. Et présenter ensuite cette histoire qui soit à la suite de ce texte introducteur. Alors, on va en faire un ensemble. Voilà, eh bien, allons-y pour le deuxième. Récit 2, romance à l'hôpital, pour découvrir un peu tout ça. Héloïse est pédiatre dans un hôpital. Hervé est son collègue médecin en gériatrie. Vendredi, il part au Népal pour deux ans pour y approfondir ses études en médecine alternative dans un monastère. C'est à cette occasion qu'il organise jeudi un pot de départ pour tous les employés. Au programme, un buffet. Et même, Papa Soul, un chanteur de reggae. Son style de musique préféré. Invité spécialement pour cette occasion. Tout le monde veut parler avec Hervé. Héloïse aussi. parce qu'elle veut lui avouer quelque chose. Quelque chose de très important. Elle l'aime. Et donc, voilà. Personnage principal, Héloïse. Début du récit, jeudi à 8h à l'hôpital. Fin du récit, jeudi à 20h. Objectif d'Héloïse, faire son aveu avant 20h et empêcher Hervé de partir au Népal. Voilà. Et donc, les apprenants vont pouvoir utiliser tous les éléments qui sont là. Utiliser une seringue, ne pas dire la vérité. Utiliser un médicament strictement interdit. Prendre quelqu'un par la main. Apprendre qu'on a hérité d'une fortune. Etc. Etc. Pour créer un récit qui soit la suite de cette introduction. Voilà. Il y en a 10 comme ça qui sont fournis. Parfois avec des images, comme vous voyez ici. Plutôt que du texte. Et je voulais juste vous montrer à la fin, il y a, voilà, des cartes circonstances qui viennent compliquer, ajouter une contrainte supplémentaire à l'histoire si vous le souhaitez. Et aussi des cartes variantes grammaticales. Alors, celles-là sont difficiles. qui vont ajouter des choses comme le personnage principal raconte à ses petits-enfants cette histoire. Utiliser le passé composé et l'imparfait, par exemple. Voilà. J'espère que cette ressource vous aidera à faire écrire ou parler vos apprenants au présent. Et puis que, tout simplement, ça leur fera plaisir d'utiliser la langue française. Salut, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada